Ejo est mon premier recueil de nouvelles publiées. Il est publié aux éditions La Cheminante, qui est une maison d'édition du Pays Basque. Il a été publié en 2015. C'est un recueil de 11 nouvelles. Et comme je le dis en introduction, ce ne sont pas des nouvelles du génocide, mais ce sont des histoires qui racontent l'Ejo avant, les années d'inquiétude et d'espoir mêlés, et les jours l'an demain, les jours après, demain, de la survivance, les années d'après le génocide. C'était un choix délibéré pour moi de ne pas parler de ce qui s'est passé durant le génocide et tout de suite du Rwanda, mais pour faire appréhender aux personnes l'histoire dans sa totalité, parler de l'avant et de l'après. Et ce titre, Ejo, justement, est un petit mot en Kinyarwanda, qui est la langue nationale du Rwanda. Et ce mot est très particulier parce qu'il veut dire à la fois « hier » et « demain ». Et c'est dans la conjugaison, dans la formulation des phrases, qu'on peut savoir si une personne parle d'hier ou de demain. Et je trouvais qu'il résumait très bien le propos de ces nouvelles de fiction. Vous avez choisi de ne pas livrer un témoignage direct du génocide rwandais, mais de l'inclure dans des fictions sous forme de nouvelles. Qu'est-ce qui a motivé votre choix ? Il y a eu de nombreux témoignages qui ont été publiés depuis quelques années, dont certains ont une réqualité littéraire. Il y a eu très peu de fictions, finalement. Pour ma part, je ne voulais pas témoigner de mon histoire. C'est quelque chose qui m'appartient. Je trouve que ça peut être très fragilisant de raconter sa propre histoire, de la mettre sur papier, pour moi comme pour mes proches. L'idée de passer par la fiction, en s'inspirant, bien sûr, de la réalité, pas forcément la mienne, puisque c'est onze histoires de femmes, mais d'histoires que j'ai entendues, ou d'imaginer des choses à partir de choses vécues ou vues. C'était pour moi une façon de pouvoir donner à toucher la réalité de notre histoire d'une façon un peu détournée, aussi en parlant de l'intimité des vies de ces femmes-là, la rendre plus accessible à des gens qui, peut-être, sont très éloignés de cette histoire-là. Et le choix de la nouvelle, c'est parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, que j'apprécie et que je lis depuis longtemps, notamment des auteurs anglophones. Et le texte court, je trouve, est une façon peut-être subtile et moins difficile, moins lourde, quand on parle d'un sujet aussi compliqué. Ce sont des tranches de vie que je donne à voir. Et ça donne aussi la liberté aux lecteurs ou aux lectrices d'aller plus loin, de lire des livres d'histoire, de sciences politiques, de comprendre ce qui s'est passé, mais en étant entrée par la petite lucarne de l'intimité de la vie d'une personne, la rendre plus proche, plus humaine, et que ça ne soit pas ces histoires africaines de très loin, le continent noir auquel on ne comprend pas grand-chose, mais des histoires de femmes qui pourraient être n'importe qui ici.